Bonsoir tout le monde, bonsoir chers invités, bonsoir le public de la Mauritanie à Paris. On est très honoré aujourd'hui de vous accueillir parmi nous, comme nous l'avons dit l'année dernière, c'était la première édition de la Mauritanie à Paris. C'est un concept qui a été mis à place par les deux associations, dans le but uniquement, un, de faire retrouver toute la communauté mauritanienne, parce que des événements comme ça, nous n'en avons pas beaucoup à Paris, et puis de deux, comme l'a dit la présidente de Mauritanie Culture Tour, essayer de faire vivre des associations. A savoir que nous, on est association à l'âge, on a profité de l'initiative qui nous a été donnée à travers cette fête pour monter des projets en Mauritanie. L'année dernière, ça a été notre premier passage en Mauritanie, nous avons pu mettre en place une caravane de santé qui a sillonné la région de Gidimaka. On a eu des résultats très concrets, qui sont vérifiables auprès du ministère de la Santé. Au passage, je vous remercie, parce que nous avons réussi son programme avec l'accord du ministère mauritanien de la Santé, et je tiens aujourd'hui à les remercier énormément. Maintenant, nous sommes une association de laissante, comme Mauritanie Culture Tour, nous avons besoin de dons, nous avons besoin de vos aides, nous avons des projets très concrets en matière de santé, notamment dans la région de Gidimaka, ou sur la région de Gidimaka, où les populations sont quand même un peu diminuées sur ce plan. Mais pour autant, nous, en tant que société civile, on essaie quand même d'apporter notre aide. Nous ne sommes que des accompagnateurs de l'État. Dans ce cas, je tiens à préciser ici que l'année dernière, ce que nous avons réussi, c'est grâce évidemment à l'apport du Conseil Régional du Deux-France, à travers son représentant régional, qui est le Conseil Régional de Lesson, qui nous a donné une subvention. Nous avons réussi quand même à mettre en place un joli projet de caravane de santé, avec un objectif atteint. Nous avons pu faire 3 700 actes médicaux, avec des distributions de médicaments, avec des médecins qu'on a pu déplacer d'ici vers la Mauritanie, et d'autres médecins sénégaliers qui sont venus nous rejoindre, pour nous dire un peu l'importance de la coopération internationale et de la coopération sous-régionale. En tout cas, cette année, nous allons rééditer. On a comme ambition de faire la vallée des fleuves. Aux vos entendeurs, salut. Nous sommes une association de centres. On a besoin de votre aide. Merci. Maintenant, je vais passer au remerciement à travers le Conseil Général, qui n'est pas là présent aujourd'hui pour des raisons de taimie. Je tenais vraiment à leur présence. Maintenant, nous avions une projection que nous devons faire, parce qu'elle était visuelle, elle était beaucoup plus parlante. Malheureusement, pour des raisons techniques, nous n'avons pas pu le mettre en place. remercier la présence d'Alice Oumaré, à travers sa présence, c'est toute la région Île-de-France qui se manifeste. Remercier son partenaire privilégié, qui est le maire de Nocchotte, le premier magistrat qu'on va dire le présentateur. Remercier toutes les marines qui nous ont aidés, à travers depuis l'année dernière, à mettre en place ce projet, qui nous a aidés dans une part, à financer une partie de nos projets. Maintenant, vous avez à vos côtés les représentants de l'APS, qui est la plus grande organisation soniquée de la diaspora. J'espère que le monsieur le maire, cette année, va faire, en tout cas, il aura l'honneur d'accueillir ce festival soniquée. Ada, je vais travailler en collaboration avec l'APS, pour essayer, en tout cas, un peu d'appuyer leurs efforts. Je veux vraiment que vous les appuissiez. Maintenant, il y a toute une organisation technique, ce genre de concept, c'est pas facile à mettre en place. Nous sommes de la diaspora, c'est difficile de faire déplacer. On a des gens aujourd'hui qui viennent de la France, de la Belgique. On les remercie de votre présence, de votre soutien, ça nous touche au cœur. En tout cas, c'est une coopération entre deux associations. Nous t'aimons à encore éditer cette édition, à encore répéter cette édition plus de fois, pour que justement, nous puissions récolté assez de fond pour que les autres associations puissent. Je tiens à remercier aujourd'hui, exceptionnellement, la présence de Samba Chaud, qui est quand même, à la moitié, une référence pour le public d'Ile-de-France. Ils sont là, ils sont en masse, ils vont passer tout à l'heure, nous faire un show. Je tiens à remercier Samba Kanté, qui est l'initiateur de ce projet. Merci beaucoup Samba Chaud. Merci à tous les artistes qui ont voulu participer au bénévolement à notre activité. Merci à tous les bénévoles de deux associations. Et on se dit certainement, bonne soirée. Il y a beaucoup de choses de surprises derrière. Maintenant, merci beaucoup et à l'année prochaine, certainement. Merci Diaby.